Quand tous les grands sommets ont été gravés, il en restait un, c'était la Meige. Il y a eu deux tentatives sur ce bastion et deux morts à chaque fois. Vaincre la Meige par son impressionnante face sud. Une prouesse réussie par deux inconnus, Angelo Dibona et Guido Maillère. C'était il y a exactement un siècle. À l'époque, les deux parties glaciaires à droite et à gauche se rejoignaient. Il y avait un grand glacier qui était complètement sous la face. Donc voilà, le contexte, il y avait beaucoup moins de chutes de pierre, évidemment. Et du coup, Dibona et Maillère ont pu ouvrir cette voie à l'époque. Ils se débrouillaient un petit peu avec des moyens très rudimentaires, du matériel lourd. Ils n'avaient pas la météo. C'était quand même vraiment un exploit. De leur refuge, accroché à 3000 mètres au pied de cette forteresse, les gardiens du promontoire ont voulu rendre hommage à ces explorateurs de l'extrême. Une bougie d'anniversaire soufflée entre alpinistes de toutes générations. Et puis, tout au long de l'été, répétition de la voie historique par une dizaine de cordées de jeunes. C'est une voie qui n'est pas connue, mais qui est à connaître. C'est 800 mètres, donc ça grimpe tout du long. Il n'y a pas d'arrêt, il y a de la recherche d'itinéraire. Donc il ne faut pas forcément, comme moi j'ai fait d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Quand on rentre dans ce genre de paroi, quand on rentre dans ce genre de muraille, il faut être un bon grimpeur. Mais ça ne suffit pas d'être un bon grimpeur. Il faut vraiment appréhender d'abord l'immensité. On se retrouve au pied de cette paroi de 2 km de large, dans lequel il n'y a pas de point pour s'assurer. C'est-à-dire qu'on s'assure soi-même, trouver l'itinéraire, trouver les points de repère, penser à ce qu'avaient fait les anciens aussi. Souvent les jeunes, quand ils grimpent, ils se disent, mais par où ils sont passés ? Peut-être par là, par là. C'est logique, l'itinéraire, quand on regarde à l'œil nu, on voit où ça passe, même sans voir le topo avant, on s'imagine déjà où ça passe. Parce que les anciens, ils n'avaient pas le choix, ils prenaient les fragilités de la roche. C'est ça aussi qui fait rêver, c'est le cheminement. Retour sur Terre, la tête encore là-haut, proche de l'azur. Un siècle s'est écoulé, mais le bonheur est toujours le même. Ce rapport à cet engagement dans les éléments naturels un peu forts, dans lequel on est un peu tout seul quand même, d'arriver à maîtriser ça, en termes d'épanouissement humain, je trouve qu'incontestablement, c'est un plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada